Dans ce chapitre, nous allons étudier la manière dont vous pouvez guider vos publics dans et vers votre bibliothèque, en utilisant ce qu'on appelle une signalétique. Une signalétique est essentiellement composée de panneaux et d'étiquettes qui renseignent l'usager sur l'emplacement de votre bibliothèque, mais aussi sur celui de vos collections, et c'est un élément qu'il ne faut surtout pas négliger. Car si vous mettez en place une signalétique insuffisante ou confuse, vous aurez beau concevoir les meilleurs projets du monde et mettre en oeuvre une politique documentaire de toute beauté, il y a fort à parier que les usagers passeront à côté. Commençons tout d'abord par distinguer les deux principaux types de signalétique. Il y a tout d'abord la signalétique extérieure. C'est celle qui est située hors de votre bâtiment et qui est là pour guider les usagers jusqu'à lui et éventuellement leur indiquer les horaires d'ouverture. C'est pourquoi l'emplacement de ces panneaux doit être choisi stratégiquement. Cette signalétique demande trois choses. D'une part, un accord de la mairie ou du campus, parce qu'on ne plante pas des panneaux comme ça sans autorisation. D'autre part, des matériaux résistants au climat. Et enfin, un véritable travail sur l'identité du bâtiment. En effet, contrairement à un magasin, une bibliothèque ne possède en général pas de vitrine permettant de savoir à quoi est consacré le bâtiment. Et il arrive parfois que ce dernier soit très imposant, voire même pas accueillant du tout. La signalétique extérieure doit donc pallier à ces deux problèmes en indiquant le lieu de la bibliothèque pour ceux qui la recherchent et en contrebalançant éventuellement son aspect austère. Il arrive aussi que les bibliothèques soient discrètes ou même situées dans un autre bâtiment, et donc difficiles à trouver. Il faut donc faciliter l'identification avec une signalétique bien mise en évidence, comme on peut le voir sur cette photo de la façade du claque de Yaoundé. Évoquons enfin les signalétiques extérieures qui sont le produit de projets d'envergure, telles que l'entrée de la médiathèque Méjane située dans la cité du livre d'Aix-en-Provence. L'autre type de signalétique, c'est, comme vous l'avez deviné, la signalétique intérieure, qui sert à se repérer dans le bâtiment. Pour déterminer la signalétique la plus adaptée à la fois à votre bâtiment, à vos collections et services, et à votre public, il faut tenir compte des éléments suivants. Tout d'abord, les différents flux qui se croisent dans votre bibliothèque. Il y a des personnes qui rentrent, d'autres qui sortent, d'autres venues emprunter ou rendre un document, d'autres qui cherchent une place assise, ou bien qui cherchent simplement les toilettes. Parcourez votre bibliothèque en ayant en tête ces différents objectifs, et vous verrez rapidement quels axes de circulation sont réellement permis par votre bâtiment en fonction des poteaux et autres murs. Cela vous aidera ainsi à placer vos panneaux. Gardez également à l'esprit que pour se repérer dans l'espace de la bibliothèque, deux facultés sont utilisées par votre public. D'une part, la cognition, et d'autre part, la déduction. La déduction est le fait de conclure à partir d'hypothèses. Par exemple, le panneau « Collection adulte » ne dit pas ce que contient la collection, mais votre public va en déduire que s'il cherche des ouvrages de philosophie, de la poésie érotique, des DVD de films d'espionnage, alors il doit suivre ce panneau. La cognition, elle, est l'ensemble des processus mobilisés pour atteindre la connaissance. Par exemple, si votre usager cherche un ouvrage de Kant, alors il cherchera automatiquement le panneau « Philosophie » et le suivra car il sait que Kant est un philosophe. À titre d'exemple, voici le genre de signalétique intérieure que l'on peut trouver dans la bibliothèque publique d'information de Paris. Enfin, n'oubliez pas qu'il y a deux types d'usagers, celui qui recherche un ouvrage en particulier et celui qui ne cherche rien de spécifique. Par exemple, pour un étudiant venu emprunter un ouvrage de Kant recommandé par son professeur, la signalétique est là pour indiquer précisément où se trouve ce qu'il cherche et il ne portera pas son attention sur le reste. Par contre, un usager venu sans idée précise commencera peut-être par flâner du côté des romans pour ensuite être attiré par le rayon philosophie et finira, pourquoi pas, par un petit détour par la section bande dessinée. On voit bien dans cet exemple que la signalétique ne sert pas qu'à étiqueter vos rayons mais peuvent également servir à créer des parcours, à offrir des pistes d'exploration. Pour répondre à ces flux et à ces modes de recherche, la signalétique se décompose en trois types, directionnelle, thématique et informative. La première est l'ensemble des éléments permettant un repérage dans l'espace, les flèches, les sens de direction, les plans. La thématique, elle, est plus descriptive. Elle permet non pas le repérage d'un lieu à venir mais celui du lieu où on est en en décrivant les fonctions et les objets. La signalétique informative recouvre, quant à elle, l'ensemble des informations permettant d'utiliser l'espace comme la notice d'utilisation d'une photocopieuse ou le règlement intérieur. Sans oublier le code d'indexation des ouvrages qui est essentiel pour l'autonomie de l'usager. Pour que votre signalétique soit efficace matériellement, il faut veiller à ce qu'elle soit visible, intelligible et lisible. Pour la visibilité, pensez à bien choisir la disposition de vos panneaux en tenant compte des spécificités du bâtiment et sans qu'ils fassent obstacle aux autres panneaux ou même à votre public. Pour l'intelligibilité, pensez à choisir des couleurs, symboles ou signes qui soient intelligibles par tous vos publics. S'il existe des codes internationaux, d'autres codes sont spécifiques à votre pays ou même à votre bibliothèque. Vous pouvez aussi créer vos propres pictogrammes, mais veillez cependant à ce que chacun puisse les comprendre. Pour la lisibilité, pensez à assurer un contraste suffisant entre la couleur du fond du panneau et celle des textes. Les meilleurs contrastes sont noir sur jaune, noir sur blanc ou blanc sur bleu marine. Par ailleurs, à un mètre de distance, on lit bien un texte de 1 cm de hauteur et un texte de 5 cm de hauteur se lira donc bien à 5 mètres. Pensez donc à mesurer la distance à laquelle vous souhaitez que vos panneaux soient lus avant de choisir la taille de votre police. Enfin, un texte tout en majuscule se lit moins bien qu'un texte avec des majuscules et des minuscules. Rappelons également qu'une signalétique efficace dépend aussi des matériaux choisis. Préférez des matériaux résistants mais aussi modulables pour pouvoir faire évoluer votre signalétique. A titre d'exemple, l'accueil de la bibliothèque publique de North Brunswick nous propose une démonstration de lisibilité pour le moins concluante. Pour finir, gardez en tête qu'une signalétique efficace dépend aussi des matériaux choisis. Privilégiez la résistance et la modularité et n'hésitez jamais à faire avec les moyens du bord. Par exemple, en réalisant une signalétique avec du carton et des photocopies. concluons avec deux signalétiques absolument incontournables. La signalétique de sécurité et la signalétique handicap. La première, obligatoire, concerne tous les éléments réglementaires de type sortie de secours et plan d'évacuation. La seconde concerne l'accessibilité aux personnes handicapées. Il peut s'agir de vidéos décrivant le bâtiment en langage des signes pour les sourds muets ou d'affiches en braille et de bandes podotactiles pour les aveugles. Cette leçon est maintenant terminée et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Sous-titrage